ou encore du vin. Le vintage est à la mode dans de nombreux domaines et la madeleine de pouce version pixel, ce sont les bons vieux jeux vidéo et certains d'entre eux sont devenus collecteurs au point que pour la première fois une vente aux enchères était organisée à Paris les collectionneurs étaient, vous allez le voir, au rendez-vous et les prix ont parfois atteint des sommets. Rencontre avec Hugo Clément et Pierre Beretta. Je vous présente un exemplaire authentifié, donc neuf sous-listeur rigide du mythique GoldenEye. Lors de sa sortie il y a 16 ans, ce jeu vidéo reprenant les aventures de James Bond coûtait une cinquantaine d'euros. 9 800, une fois. 9 800 euros deux fois et on remord les 5 chiffres de l'air, presque. T'es vu, 9 800 euros d'achat ici pour William, bravo ! Vieille console, jeu des années 70, 80 ou 90, plus de 100 000 euros dépensés par les acheteurs en quelques heures. T'es à 800 ! 850, 900, 500, 1000 ! Pour la première fois en Europe, les jeux vidéo font leur entrée dans une salle de vente aux enchères. Ce quadragénaire a acheté pour plus de 1000 euros de reliques. Et ça c'est l'ancêtre des consoles portables actuelles. Maintenant, à l'époque, vous avez une console et vous pouvez mettre des cartouches dedans, etc. A l'époque ça n'existait pas, vous vouliez jouer à 10 jeux, il fallait acheter 10 consoles. Ils envahissent tout. A Paris par exemple, dans les salons de coiffure à la mode, Electronique a remplacé la traditionnelle poisse écrite féminine. Et donc vous, ça vous arrive de vous asseoir dans un fauteuil et de jouer à ça ? Mais oui ! Mais oui ! Vous n'êtes pas un peu vieux pour jouer à Purple, dinosaure, massacre ? En réalité, ce qui m'a poussé à commencer à acheter des jeux de cette époque, c'est que ça me rappelait mon enfance, la fameuse Madden de Proust, tout simplement. Aujourd'hui, vous avez acheté pour combien au total ? Quasiment 200 euros. Et ils sont de plus en plus nombreux à engager de grosses sommes. Sur Internet, ce jeu vidéo des années 80 s'est vendu plus de 41 000 dollars, soit 31 000 euros. Ce passionné est à la tête d'une collection dont il préfère taire le prix. Je ne serais pas surpris d'avoir en tout entre 700 machines. Son créneau ? Les toutes premières consoles des années 70, comme celle-ci. En image, voilà ce que ça donnait. Un jeu de tennis rudimentaire, mais qui à l'époque avait cartonné dans les salons des Français. C'est, selon toute vraisemblance, un exemplaire de pré-production. C'est-à-dire peut-être une des 50 premières fabriquées ou une des 100 premières fabriquées, destinées peut-être à la démonstration en boutique. Des pièces rares comme celle-ci, il y en a probablement des centaines, disséminées partout en France. Ce qui m'intéresserait, c'est d'essayer de faire comprendre au maximum de gens que de regarder dans leur grenier, ça a un intérêt peut-être financier très important, parce qu'il y a bien des jeux de Noël qu'on n'a pas finis et qu'on n'a pas ouverts. Et s'ils sont dans leur état d'origine, cachés sous la main de la grand-mère, c'est exactement cela qui nous intéresse. Selon de nombreux experts, les prix des vieux jeux vidéo devraient continuer de monter dans les prochaines années.